Et voilà, on enchaîne à chapitre 12, la vie que nous méritons. Douzième épisode, douzième vidéo pour Plague Tell, Requiem. On vient de finir sur une course poursuite avec des rats. Allez, on se casse. Vraiment pas. Ça peut pas être pire que ce qu'on vient de vivre. On va y arriver. Prêt ? Il n'y a plus aucun moulin qui tourne. Descends prudemment. Oui. Hop là. Il est mort. Pas le choix. Désolée. Oui, désolée. Toujours dans une pseudo course poursuite où on s'enfuit. Parlez-en merde. Vous êtes l'invité de la comtesse ? Êtes-vous blessée ? Non. Nous avons ordre de vous escorter jusqu'au palais. Veuillez me suivre. À vrai dire, nous étions sur le point de partir. On vous demande. Vraiment ? Qui ? Votre mère. Et un garçon. Bien sûr. Tu crois qu'elle va nous gronder ? Je ne sais pas. Je... On devrait aller la voir. Ça fait très longtemps. Oui. Je suppose qu'on n'a pas trop le choix. Waouh. Regardez-moi ces deux-là. Seule une mère possède un tel pouvoir sur quelqu'un. Très bien. Vous savez quoi ? Je vais retourner au port préparer le bateau. Rejoignez-moi dès que vous pourrez. Ça sort la merde. Prends ça. Quoi qu'il arrive, garde cette torche allumée. D'accord ? Oui. Fais attention. T'en fais pas. J'ai beaucoup appris de vous deux. Passez devant. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? La vérité. On a trouvé ce qu'on cherchait. Et je suis la seule fautive. Je te défendrai. Mon héros. Vite ! Bougez avant qu'il revienne. Est-ce que le palais va tenir, monsieur ? Pour le moment, le compte a ouvert les portes à la population. Il y a tellement de morts et de blessés. On a vu ça. Attention. Reculez. C'est comme celui qu'on a vu. Celui qui était cassé. Chut. Oui. Où l'ont-ils trouvé ? Vous serez en sécurité tant que vous restez dans ce périmètre. Bah, il l'avait depuis le début. Oui. Je vous apparaissais. En tout cas, vous êtes en sécurité désormais. Ouais. Il s'occurre en bien plus de choses que nous. Prévu d'évacuer ? Pas encore. Avant d'avoir rassemblé tout le monde. Après, il faut me partir la journée. Ce sera plus simple. Prévu d'évacuer ? Oui. Personne ne peut gagner contre eux. Mais nous, on m'attend à l'intérieur. Mais nous, les affaires. Vous pouvez les amener à l'intérieur. Très bien. Je comprends. Bonne chance. Creusez des tranchées le long des remparts et remplissez-les de poids. Il faut les garder allumés. Une seule brèche peut faire tomber le palais. Et si jamais les rares rentrent dans le palais, alors tu es mort. Gardez les feux allumés. Ça réparait le piston. On a besoin de ce chariot sur les remparts. Et vite. Encore un autre. Pâche. Ils sont équipés, hein. On a des blessés ici. C'est pas beau à voir. Le petit vrai a détourné les yeux. J'ai déjà vu du sang. J'essaie quand même de ne pas regarder. Il y en a encore plus. Mon bras ! Ça brûle ! C'est les gens qui ont été mordus. Oui. Ça va bientôt se répondre. Ce n'est pas vrai ! C'est fini. Ouais. Laisse-le partir. Non ! Non ! Reprends tes esprits. On se souviendra de la fête. D'autres blessés arrivent. Ça veut dire que l'enfant va pas paraître. L'enfant est censé nous amener vers les joues gratueux. Parle à ce carnage ! Silence ! C'est pas le moment de se disputer. Tes enfants... ... ... Il n'y soit le point pour cette nourriture. Ce n'est pas grand chose. Mais on doit rationner. Prions pour que ce cauchemar se termine vite. Tout ça, c'est de ma faute. Chut, je t'en prie. Ce n'est qu'une épreuve à laquelle nous soumet l'enfant. Ne perdez pas la foi. Les reins annoncent vraiment sa famille. Parle à. Pourquoi est-ce qu'il veut nous tuer ? Vous aussi. Apaiser vos cœurs. Priez pour lui. Ne faites que prier. Maman ! Vous êtes là. Il y a Lucas. Il y a Lucas. Un autre porteur comme moi. Un autre porteur ? Oui. À l'époque, au VIe siècle, il y avait un enfant, Basilius. Nous l'avons retrouvé enchaîné dans une prison spécialement conçue pour lui par l'ordre. Quoi ? Je pense qu'ils ont paniqué quand il a atteint le dernier seuil. Ils l'ont séparé de sa protectrice. Ils l'ont enfermé pour contenir ce qui allait se passer. Une nouvelle peste ? Au VIe siècle, c'est... La peste de Justinien. On se doutait que c'était lié à la Macula, mais... Alors ça a commencé ici, avec ce Basilius. Mais c'était pas de sa faute. Il était juste tout seul et il avait peur. C'est ça. Mère, d'après Vaudin, Hugo ne serait pas censé survivre. Mais l'ordre fait fausse route depuis le début. La preuve, c'est qu'ils se sont trompés avec Basilius. S'il avait eu sa protectrice. Comme Hugo nous a nous, sans doute que rien de tout ça ne serait arrivé. Si on y réfléchit, au cours de ces derniers mois, sur la route, tout était vraiment calme. Tout allait bien. Il allait bien ? C'est vrai. Je suis persuadée que si nous trouvions un endroit paisible, où l'on pourrait vivre en famille... Peut-être que la peste s'arrêterait, à la longue. En tout cas, ça ne pourrait pas être pire. La peur nous a vraiment aveuglés, en effet. Mais pas toi, protectrice. C'est vrai. Vous vous souvenez de notre maison dans les montagnes ? Ce serait parfait. Oui, et même qu'on sera tous immenses. Veuillez m'excuser. Le comte souhaite vous voir. Moi ? Maintenant ? Nous étions sur le point de partir. Il s'agit du comte de Provence, madame. Oui. Nous t'attendrons. Nous sommes plus en sécurité ici, de toute façon. Bien. Menez-moi à lui. Peu de cul ! Suivez-moi. Ne faites pas attendre le comte. Savez-vous ce que le comte attend de moi ? Non. Je pensais qu'il serait occupé par des choses plus urgentes. Vous voir doit être urgent. Agissez avec dignité en sa présence. Ce sont des temps sombres. Il est touché, comme nous tous. D'accord. Je le ferai. La porte principale est sécurisée pour le moment, mais le mur ouest est toujours fragile. Si les rats entrent par là, nous ne pourrons pas évacuer les blessés. Maintenant, je veux savoir d'où viennent ces rats. Attendez là. Envoyez des éclaireurs. Si on trouve un moyen de les ralentir, les arrêter ou les envoyer en enfer, ça en vaudra la peine. Messire, elle est ici. Bien. C'est une guerre comme aucune autre. Mais ça reste une guerre. Rompez. Et gardez la foi. Rien n'est encore joué. Monsieur, fils d'œuf. Très bien. Messire. La ville que nous méritons. Vous avez donc survécu à ces monstres ? De peu. Je suis désolée pour vos terres. Un seigneur doit savoir qu'aucune paix ne dure jamais. Mais je dois avouer qu'après des années de guerre, j'avais osé espérer que cette paix durerait. Je comprends. Les plaies sont toujours à vif. Elles occupent l'esprit quand tout ce que l'on désire est du repos. Euh, désolée, j'ai... Non. Non. C'est... Exactement ça. C'est humain. Je crois. Vous avez raison. Mais malgré tout, nous répondons toujours à l'appel du combat. Oui. Je vous en prie, mes frères, mes sœurs, ayez crainte ! Les rats sont les héros de l'enfant des fraises ! Il reviendra bientôt parmi nous ! L'enfant va vraiment venir ? Tous les signes le montrent. Vous voulez dire... Les rats ? Pas seulement les rats. Viens, vois par toi-même. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je regrette, mais c'est sa décision De quoi parlez-vous ? Elle sait que ton frère est l'enfant des braises Elle veut Hugo, c'est pour ça que tu dois mourir Non, non, écoutez, vous vous trompez complètement sur cette histoire, sur votre culte, sur tout Tu as sûrement raison, car j'ai presque tout inventé, et je l'ai fait pour elle Quoi ? Émilie, ses maudits parents ont brisé son esprit au point qu'elle attend à sa vie Et empoisonne son corps Alors je l'ai amenée ici, et je lui ai offert cette histoire d'enfant des braises Elle ne l'a pas seulement crue Elle l'a transformée en espoir pour tout un peuple Alors vous lui avez menti ? Qu'essais-tu de faire ? Accepte ton destin Sois maudit Tiens Parti là-bas, ça se trouve Alors c'est cassé là-bas ou quoi ? Tu ne peux imaginer ce qui est en jeu Ça en enfer, ortu ! J'ai essayé d'être patient Non, non ! Tu le mets ! Tu le mets ! Je te trouverai ! Es-tu moi, comme un chien ? Hé, qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin d'aide, je me s'en prie ! Comment je sort d'ici ? Qui êtes-vous ? Où est-elle ? Où est-elle ? Euh, derrière ce lieu-là ! Et toi ? Tout le monde dehors ! Qu'est-ce qu'on a vu ? C'est entre toi et moi maintenant. Alors, finissons-le. Je sais que ça semble injuste, mais tu ne sais pas ce que ça implique de régner. La guerre. Je te vois. Mais c'est vraiment un bâtard de merde, un salard à ça. Derrière ce lieu-là ! Tais-toi ! Tout le monde dehors ! Restons de vue ! C'est entre toi ! Non ! Allons ! Finissons-en. Je sais que ça semble injuste, mais tu ne sais pas ce que ça implique de régner. La guerre, c'est si simple. Et courir ne sert à rien, Alicia. Son sortant ! Tu ne vas pas ! Je ne veux pas me retourner. Qu'est-ce qu'il se passe ? Reculer ! Tu n'as pas le droit d'être ici ! Ah mais c'est un bâtard ! L'autre, il ne se pousse même pas ! Je vais me retaper la porte et me retaper le... Derrière ce lieu-là ! Tais-toi ! Tout le monde dehors ! Allons ! Finissons-en. Je sais que ça semble un jeu. Mais tu ne sais pas ce que ça implique de régner. La guerre, c'est si simple. Il me suffisait de tout. Tu sais bien que tu n'as nulle part où aller ! Ton sortant ! Tu ne m'auras pas ! Tu vas ouvrir sa porte ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Regulé ! Tu n'as pas le droit d'être ici ! C'est pas un moment où je vais me faire choper de façon ! S'il leur a fait du mal ! C'est trop tard ! Elle sait qu'il existe désormais ! Salaud ! Salaud ! Les gens croient en elle autant qu'ils croient en l'enfant ! Ne t'approche pas de moi ! Tu ne comprends donc pas ! Tout ça te dépasse ! Rends-toi ! Il connait bien son château ! Ce sera plus simple pour tout le monde ! Tu es fou ! Vous allez tous mourir si vous nous l'enlevez ! Ne sois pas si dramatique ! Tu vas juste disparaître ! Et le monde s'en moquera à la mort ! Un mort-gode ! Tu as vécu dans le monde trop longtemps ! Tu ne vois plus la vérité ! La vérité ? C'est que tout est corrompue là par elle ! Elle est la seule raison pour laquelle ce monde... ...le est mais nous protège... Voilà ! Ah ! Ah ! Jouons la seule ! Je suis très forte, tu verras ! C'est un enfer ! Il s'est fort ! Je dois retrouver les autres ! Vite ! Il y a forcément un moyen de retourner en haut ! Une porte ! Il doit y avoir un moyen de l'ouvrir ! Oh ! Trois bruyants ! Tu as choisi la manière forte ! Pas le temps ! Vite ! Cours ! Je t'entends ! La peur te rend négligeante ! Ça me le vit ! Ça va être dur ! Ça va être dur ! On va me faire choper ! Tu es prise au piège ! Où que tu ailles je te trouverai ! J'ai été formé pour ça ! Cette cachette ne te sauvera pas ! Ça fait horriblement mal, n'est-ce pas ? Je peux soulager ta douleur ! Fais-moi confiance ! Tu veux la servir ! Tu te caches par là ! Te voilà enfin ! Tu te caches ! Allez ! Allez ! Putain ! Allez ! Tu as sorti ! Donnez-moi une bonne sortie ! Tu cours toujours ! Tu es infatigable ! Si seulement mes hommes étaient aussi déterminés que toi ! Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis enfermé là ! Oh fuck ! Pfff ! Je vais essayer de la fermer ? Je pouvais me barrer sans... Tu vas la fermer ! J'ai le stress ! J'ai galéré pendant des minutes et des minutes ! Par pitié ! Que cette folie s'arrête ! Ah oui ! J'en peux plus ! T'évanouis pas ! Non ! Ego ! Ils vont l'emmener ! Mer ! Mer ! Lucas ! Emmène-les loin d'ici ! Même si tu as mal ! Pfff ! Cette session de stress là ! Avec le comte là ! La douleur ! C'est tout ce que tu as ! Tu la connais bien ! Alors utilise-la ! Utilise-la contre eux ! Je pense qu'il va... De toute façon il va... voilà ! N'ayez pas peur ! Bien sûr vous avez échoué ! Mais cet enfant n'a jamais vraiment été le vôtre ! Il vit si fort en moi ! Hugo ne pourra jamais guérir vos blessures... Ni combler ce vide en vous... Vous mourrez ! Nous mourrons tous ! Non ! Je l'aimerais tant ! Il rayonnera... Comme mille soleils ! Il chassera les ténèbres et moi... Je serai simplement mère... Témoin des premiers pas d'un dieu ! Taisez-vous ! Vous n'avez aucun droit sur notre famille ! Amicia ! Par quel malheur es-tu encore en vie ? Où est Hugo ? La porte ! Vas-y ! Cours ! Enfin ! Pardonnez-moi mais elle se bat comme une vraie lionne ! Eh bien... Grosse pourriture de merde ! Grosse pourriture de merde ! Grosse pourriture de merde ! C'est le cas ! Vous n'aurez jamais mon frère ! Oh ! Une telle abnégation ! Ah ! Il lui manque un bras ! Elle est diminuée ! C'est du feu qui circule dans tes veines ! Ça me fait penser à Maximus ! Dans Gladiator ! Elle le consomme de l'intérieur ! Qui diminue à voir son grand combat ! Elle ne suit pas un soldat ! Oh je sais ! Tu te bats parce que tu n'as pas d'autre choix ! Moi j'ai choisi cette vie ! Tu ne peux pas lutter ! Il faut parler trop pauvre lâche ! Soigne ta posture ! Ne te livre pas ! On est blessé sac à merde ! Tiens correctement ton épée ! Tu ne lui fais pas honneur ! T'as rien à m'apprendre grosse merde ! Avec un bras j'arrive pas à être pareil ! Mais pour tuer ! Pour conquérir ! Ça ne change rien ! Vous restez un lâche ! Amicia ! Qui es-tu pour recebter ? Je suis Amicia de Rune ! Oh silence ! Et je m'incline devant personne ! Silence ! Amicia ! J'espère qu'on va le tuer ce bâtard ! J'espère qu'on va le tuer ce bâtard ! Je regrette ! La guerre n'a pas épargné mon époux ! Parfois... Il peut se laisser emporter ! Je vous admire ! Vos enfants sont forts ! Vos liens puissants ! Quand j'avais son âge... Je ne pouvais guère rêver d'un tel amour ! Ah tu es maman ! Ne soyons pas égoïstes cependant ! L'amour est fait... Pour être partagé... Et cette lumière infinie... Toi... Resplendir sur le monde entier ! Car tel est le destin... De l'enfant des braises ! L'amour peut tuer, Emily... Mais une fois que vous l'aurez compris... Il sera trop tard... Pour vous... Ça sera rapide... Je suis si fière de toi ! Amicia ? Maman ? Je me sens bizarre ! Là tu es à la rue quoi ! Elle est morte maman ! Elle est habillée comme un sac à patate ! Il y a quelqu'un ! Il est encore là ! Ça va partir en cacahuète ! C'est pas la route ! Alors voilà... Il y a quelqu'un d'autre, c'est pas la route ! Tu prends ton temps. J'pense qu'il va s'énerver. Qu'est ce que vous faites ? Émilie ! Mon tout petit. Retourne donc te coucher. Elle est morte ? Non, je vais te remettre au lit. Victor, ramenez-le. D'accord ? Quoi ? Messire, ne restons pas là. Nous la mettrons en lieu sûr. C'est toi. C'est toi. Je le savais. Émilie, je viens vous jeter ! Qu'est ce que tu fais ? Non ! Mais qu'est ce que tu fais ? Je t'en prie. Je ferai une meilleure mère. Je ferai une meilleure mère. Il en faut plus. Il faut plus de rats. Pitié. Elle est coincée. Fais-la payer. Appelle plus de rats. C'est le sang qui les a fait. C'est le sang qui les a fait. C'est le sang qui les a fait. Envoie-la du sang. Laisse les gars les manger. Qu'est-ce que vous prenez ? On vous fait payer. Continue, Hugo. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Arrête. Ne drasse-moi pas. Allez, c'est parti. Vas-y. D'accord, un mec qui arrive par derrière comme un salopard. On vous fait payer ! Continue, Hugo ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dites-toi ! Il y en a un qui va venir par derrière. On va rire ! On va rire ! On en va ! On en va ! On 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 va ! Donnez-nous votre sang ! Ils sont bien trop prêts ! Ils sont bien trop prêts ! On va 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 ! Ça marche ! Continue ! Notre armée ! On va ! On va ! On va ! On va ! Non ! Je vais trop en pied de l'émarque ! Tu ne tiens pas pas, Amicia ! Parfait ! Laisse-le-même ! Arrête 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 ! Oui ! Ça y est ! Tu l'as fait ! C'est ton tour, Emily ! On va répandre ton sang maintenant ! Emily ! Non ! Non ! Messieurs, nous devons partir vite ! C'est trop tard ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Messieurs, pensez à vos sujets ! Messieurs, pensez à vos sujets ! Une mère pour une autre ! Enfin, elle n'avait pas d'enfant. Vous ne quitterez jamais cette île ! Je n'en ai pas fini. Amicia ? Amicia, où es-tu ? Je... je suis là ! Oh non ! Hugo ! Hugo ! Hugo ! Non ! Réponds-moi ! Dis quelque chose ! Hugo ! Non ! Oh merci ! Merci ! On est vivants ! Tu es vivants ! On est vivants ! A quel prix ? Oh ! Chapitre 13 déjà ! Plus rien ! Quittez l'île ! S'il te plaît, Hugo ! Parle-moi ! Regarde-moi ! Je t'en prie ! J'ai besoin de toi ! Amicia, on ne peut pas rester là ! Il refuse de me parler ! Il faut partir ! Hugo, réponds-moi ! Amicia, il faut se mettre en route ! Et où veux-tu qu'on aille ? Sur le port ! On n'a plus rien à faire ici ! J'ai besoin... de calme ! On se trouvera un abri au calme ! On n'y arrivera jamais, Lucas ! Jamais ! Jamais on ne trouvera la moindre paix ! Regarde-le ! Regarde ! Je passe devant. Ne pense à rien. Suis-moi, c'est tout. Je vous emmène. Vous pouvez compter sur moi. Je vous porterai s'il le faut. Mais je vous sortirai de là tous les deux. Respire bien à fond, et lève-toi. Tu vois que tu peux... Plus de père, plus de mère... C'est le jeu au top ! Bien. Maintenant, je vous sors de là. Un jeu de malade... Les sensations, les émotions, le... Des personnages... C'est ton bras ? Mon épaule ! Il faut le replacer. Ça va craquer ! Vas-y ! Ne bouge pas. Ça va faire mal. À quoi ? Ah... Ah... Ah ! Ah... Est-ce que ça va ? Allez ! Légo, on y va. Respire. Allez, tout ce qui peut aider est bon à prendre. Il n'y a rien à fabriquer. Il doit y avoir un moyen de sortir. On monte, on monte là. C'est une scématique là, d'avant. Il est choqué. Mais ne t'éloigne pas trop. Bon, Hugo, je pense que tu peux m'entendre. Je suis désolé. J'ai besoin de savoir si tu vas bien. La peau est pâle. Les marques de la macula en revanche sont de s'étendre. Ça reflète sûrement sa diffusion dans ton esprit. Laisse-moi voir tes yeux. Pupilles, pas dilatées. Il est clean et à peine. Allez. On l'a poussé dans sa limite avec son pouvoir. Là, il est complètement... Il a perdu sa mère. Il est complètement choqué. Quel enfer. Je ne peux pas. Pitié. Pitié. Comment je vais faire ? Pitié. Je peux pas. Aidez-moi. C'est bien. Arrête. Arrête. Lève-toi. Lève-toi, allez, vas-y. Un poteau avec une corde. Si tu peux entendre ma voix, bouge un de tes doigts. Quelle ambiance ! Téléthère. D'ailleurs. Je pense que ce n'est pas seulement le choc. C'est la macula. Alors, il va pas revenir. Pas encore. Utilisons cette chose. Allez. C'est coincé. C'est beaucoup trop haut. C'est le seul moyen, Lucas. Amicia. On pousse. Voyons ce qui est derrière. Oh my god. God. Les flammes se sont éteintes. On a vu exactement les mêmes choses dans le tombeau du porteur. Ça tuera le soleil. Quoi ? Tueur de soleil ? Le dévoreur de lumière ! C'est la nébula dont parlent les écrits, elle existe ! C'est chez moi ! Non ! Non ! Ce n'est pas chez toi ! Hugo, regarde-moi ! Ce n'est pas lui, Amicia ! C'est la macula qui parle, elle veut combler le vide laissé par la mort de votre mère ! J'aurais dû la sauver ! Mais ce n'est pas encore fini ! Tu m'entends, Hugo ? On va retrouver ce bâtard de comte ! Et le massacrer ! Non, Azé ! Amicia, on doit quitter cette île maudite ! Et l'emmener très loin d'ici ! On va le perdre, Amicia ! Concentre-toi ! Tu dois le faire revenir ! Parle-lui ! Empêche-le de sombrer ! Il a besoin de toi ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Si on y va, non ? Sous-titrage ST' 501 Il y a une torche De toute façon il va falloir aller au bout Qu'est-ce que c'est ? N'approche pas tes vapeurs Ça brûle Reste prudente Il y en a encore Je les vois Attention C'est pire que tout Jeu de malade Oh non Elle sait Elle sait qu'on est ici Un peu un peu Cours Je crois que C'est lui qui fait ça Quoi ? J'ai senti son corps Se contracter Juste avant que tout explose Je te l'avais dit Son lien avec la macula se renforce Je sais que tu es toujours là Hugo Je t'en prie tiens bon La vache La vache Hyper prenant ce jeu là Oh la la Je sais pas où on va Il est drôle lui Je suis là Eh J'attends Lucas On doit y aller Vite Oui Viens Hugo Non Je reste Cet endroit n'est pas bon pour toi Ici c'est chez moi Ici c'est ma maison Arrête Tu viens avec moi Que tu le veuilles ou non c'est clair Vous entendez ? Il vient avec moi Tu les as mis en colère Ils arrivent ? Courez ! Là Je rencontré bien de meur Bah vache Ouh non 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 Ne te retourne pas Cours Viens Viens Quoi santé ? ? Allons Descamer Oh C'est un cauchemar On voit la lumière du soleil, demain ! On rêverait le plus vite possible ! Allez, nous soutiens ! On va sortir d'ici ! Vous ne l'en restez pas ! Vous m'entendez ? C'est terminé ! Respire. Respire. Hugo ! Hugo ! Tu vois ? Il est encore de la lumière. Oui. C'est notre son. C'est toi. C'est mon cœur. Je suis le exempel. C'est non plus. C'est bon. Je suis là. C'est mon cœur. C'est mon cœur. Je suis là. Arrêtez l'épisode bientôt parce que là c'est beaucoup d'émotions d'un coup. C'est de ma faute. C'est celle des rats. C'est moi. C'est moi qui ai fait tout ça. Non, c'est le comte et la comtesse. Partons. Partons loin d'ici. C'est la fâche. Les secous sont amenés ces mots-dix-eux à la surface. Oui, ils sont encore là. Toujours. Toujours dans ma tête. Hugo, laisse-le à mes yeux. C'est pas vous qui commandez. C'est moi qui commande. Obéissez-moi. Vous m'entendez ? Obéissez-moi. Très bien. Je crois qu'ils t'ont entendu. Je n'avais jamais vu faire ça. Parce que ça fait mal. Je suis désolée. C'est énervé. T'as senti ça ? Cette secousse a cassé les jarres d'huile. Les soldats. Pourquoi on veut toujours l'enfant ? Il va causer notre perte. Il a tout détruit. Oui, c'est arrivé parce qu'il est sous l'influence de la profanatrice. T'es toujours hyper vide. On doit se gâcher. Alors, il faut que je récupère sur les cadavres, mais... T'es carrément, moi ? Regarde, là. Ah, c'est... Voilà. Au moins, deux. On entend bien les rats, là. Alors, est-ce qu'il y a le troisième carreau, là, où il a brûlé ? Ils veulent encore ta mort. Malgré tout ce chaos, ils préfèrent tuer que t'affronter leur propre mort. Rien de nouveau. Laissez-nous partir. Laissez-nous partir. Laissez-nous faire. Laissez-nous avec toi ! Laissez-nous dans tes roulages. Laissez-nous pour faire. L'effet s'arrêtera bientôt Faites que ce soit utile Non Merci de m'avoir sauvé Comment je fais pour y accéder alors Par le tour Euh Ouais Le comte est toujours vivant Et continue de répandre ses mensonges Ils sont à nos trous Faites attention Ouais Ok Donc là je récupère pas mon carreau C'est dans l'os J'ai pas passé par là tout à l'heure Voilà ça c'est fait Oh la vache Ah mais sérieux Ils ont combien à être déployés ici ? Tu fais comment moi pour euh ? Naaaaaah Ils sont là ! Attrapez-les ! Nous sommes repérés ! C'est un cru, là ! C'est isolé ! C'est un cru ! C'est eux ! Vite ! Ils nous tiennent ! Je suis coincée ! Qu'est-ce que vous aurez ? Qu'est-ce que vous aurez ? Secouez-vous ! On a de la visite ! Oh ! J'ai plus que deux carreaux ! Déployez-vous et ratissez la zone ! Allez ! Monte ! Oui ! Il y a vraiment qu'on sache chopé, là ! Je crois que c'est l'autre ! La porte là-bas ! Je crois que c'est l'autre ! Est-ce qu'il en reste ? Ça peut-être ! On entoure ! Monte ! D'accord ! J'ai perdu pas mal de carreaux d'arbre à être là. Je vois un bateau. Oui. Oh, pitié soit en vie, pitié soit en vie. Je n'arrive pas à croire que la comtesse est morte. Il paraît que le comte est complètement abattu. Il ne viendra même pas à la pendaison. Ils ont construit une potence sur la place du port pour Arnaud. Ils pendent la muraille ? Merde, j'aurais bien aimé voir ça. Ouais, moi aussi. Il n'est pas mort. On doit l'aider. On n'a pas le temps. On est obligés d'y aller. Vraiment. Même après ce qu'il a fait. D'accord. On doit aller au port de toute manière. On récupère Arnaud et on se tire de là. Ça va faire beaucoup là. Je pense qu'on va s'arrêter ici. du bateau. Après, on va s'enfuir. Je pense que là, il y en a encore pour un petit moment. On va arrêter l'épisode ici. C'était pas mal. On s'est bien débrouillés. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao, ciao. A bientôt et on se retrouve pour l'épisode 13. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.